bonjour à tous ok bonjour à tous je me suis absenté pendant un très 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 long moment et pour des bonnes raisons je vous préparais du lourd du très très lourd j'ai pris mon temps j'ai préparé plusieurs vidéos que je publierai chaque semaine chaque vendredi normalement je publierai des vidéos sur abonnez-vous pour ne pas manquer les vidéos du vendredi cette fois ci j'ai pris mon temps je me suis bien préparé je sais que je vous ai manqué vous m'avez manqué beaucoup aussi donc on est parti pour la première vidéo ça sera la première vidéo d'une série que j'ai appelé une série de vidéos que j'ai appelé comment faire de l'argent avec son ordinateur à propos de cette série je donnerai des actus comment faire de l'argent avec juste un ordinateur et un peu de connaissance dans la tête sur la première vidéo quand vous avez vu dans le titre faire de l'argent en restant à la maison work from home comme disent les anglais vous allez me demander comment ça travailler à la maison j'ai gagné de l'argent genre c'est trop facile et tout jamais dit que c'était facile j'ai jamais dit que c'était facile j'ai juste dit travailler à la maison ok ce dont on va parler aujourd'hui c'est le freelancing sur qu'est ce que le fait l'un signe ok sur google nous dit travailler en freelance signifie travailler en étant indépendant non on ok je sais même pas aller en plus travailler en freelance signifie travailler en tant qu'indépendant on parle de statut de travailleur indépendant ou autonome lorsqu'une personne physique est à la fois un entrepreneur ou propriétaire et son propre employé dans le freelancing sur le fait d'être un freelancer c'est le fait de travailler pour soi en étant chez soi à la maison peu importe où tu veux tu travailles à des propres heures tu choisis tes heures de travail tu es ton propre boss vous allez me demander comment est ce que je peux faire pour être un freelancer ibrahim c'est simple il ya les sites pour ça notre premier site va s'appeler fiverr fiverr.com et bien évidemment je vous rassure fiverr est disponible dans le monde entier ça c'est la page d'accueil de fiverr qu'est ce que fiverr et ben fiverr c'est un site de freelance ou par exemple moi je suis un freelancer disons qu'il pourrait mettre un freelancer par exemple ibrahim sait faire des sites internet ibrahim sait faire des logos ibrahim sait faire des designs ibrahim sait faire tout un tas de trucs et ben ibrahim peut proposer ses services là à des personnes sur ce site et sur ce site va te permettre de créer un profil en tant qu'employé ok genre tu vas créer ton profil et sur ton profil tu vas proposer les boulots que tu sais faire et tu vas proposer ces boulots là des personnes et par exemple disons qu'une personne a besoin d'un logo ben la personne et viendra c'est fiverr et va écrire créer un logo logo bien évidemment le site internet en anglais donc non tu vas faire tout ça en anglais la personne va venir avec make logo et elle va voir une liste de personnes qui peuvent faire des logos pour elle et en fonction des prix en fonction du temps en combien de temps tu peux faire le logo elle va regarder ton portfolio ton portfolio c'est à dire c'est à ton profil tu auras sûrement la liste des logos que tu as déjà fait sûrement pour que la personne sache de quoi tu es capable de travail tu vois ok sur su fiverr on se trouve toutes sortes de personnes des amateurs des professionnels des experts ont tous les domaines c'est à dire tous les domaines qui existent par exemple on vient dans graphic and design on clique sur le logo and design on aura une liste de personnes par exemple lui il va me créer un logo d'une mascotte ou d'un cartoon à 30 dollars et l'artiste fixe son prix l'artiste qui crée que ce soit peu importe ce que tu proposes comme service tu fixes tes prix il ya toutes sortes de services un seul ici tu peux trouver des personnes qui vont vous donner des conseils sur la santé des conseils sur du fitness tu vois des personnes payent pour ça ne pensez pas que genre ces personnes à perdre leur temps à venir publier sur fiverr ok lui donne des entraînements de sport personnalisé en fonction de vous il fait à 50 dollars il a déjà eu 11 il a déjà eu 11 commandes 11 x 50 tu fais le calcul je vais pas me fatiguer sauf vous dire que ceci a toutes sortes de petits jobs peut-être que toi ton talent est d'écrire des articles peut-être tu es fort en écriture des talents d'écrivain peut même faire des traductions si des personnes ont besoin de traduire quelque chose en français en anglais un long document de 1000 pages et que tu penses que tu peux le traduire pour eux c'est possible sauf fiverr a beaucoup d'opportunités et surtout pour les artistes mais gars surtout pour vous les artistes enfin pour nous les artistes parce que je suis un artiste qui savent design et des logos des illustrations des logos des nos websites et ça marche tellement je prends un exemple banal ce mec il vous charge 40 dollars en logo vous charge 40 dollars pour un logo mais regardez combien de commandes il a déjà eu ce mec 4040 commandes est-ce que vous vous rendez compte 4040 commandes 4040 commandes waouh on va calculer ça tout de suite en attendant nous n'oubliez pas de vous abonner et que 120 abonnés sur des vidéos je fais 900 vues j'ai 120 abonnés c'est pas normal abonnez vous 4040 commandes multipliées par 40 dollars ça fait 161 1600 dollars français face quoi 560 dollars je crois peut-être moins 560 dollars non je dois pas multiplier je dois diviser je dois diviser donc ça fait 161 mille dollars divisé par 560 non je dois pas diviser je dois multiplier attends moi j'ai vu des chiffres bizarres ont fait j'ai cru si j'ai cru que j'ai cru je m'étais trompé on dirait c'était le vrai chiffre 161 mille dollars multiplié par my god face à 160 attend ça fait 90 millions 90 millions de francs c'est pas attend je vois mal ou quoi 161 mille dollars 161 mille dollars 161 mille dollars multiplié par 560 non c'est ça le dollar non je crois pas attend les gars on va les on va aller sur une aux les convertisseurs on va aller sur les convertisseurs faut qu'on vérifie que ça fait vraiment 560 dollars à waouh xe.com oh my god il s'est fait juste à 89 millions de francs cfa oh my god moi mais je croyais pas que les gens gagnent autant d'argent sur fiverr et je savais pas que ça gagne autant d'argent sur fiverr mais comme un gars a pu se faire 89 millions de francs cfa et en ce moment et en ce moment en live là il a 72 orders in queue c'est à dire que le gars en ce moment il a déjà 72 commandes qui qu'ils attendent au fait c'est à dire qu'il en train de travailler sur 72 logo je suis sûr il a forcément une équipe ou des gars qui travaillent avec lui tu peux pas vers 72 le goût à cela et en combien de temps en deux jours deux jours tu vas vers 72 le groupe de 72 comment disons juste pour le calcul avec 2800 il a environ un million et quelques lacs de commandes qu'il est en train de faire comme ça ce je vous dis ces chiffres ils sont vrais vous pouvez aller sur fiverr vous pouvez vérifier vous même je reviens au plus important comment créer un compte sur fiverr c'est simple très simple tu vas sur fiverr.com je vais mettre mon lien dans la description ne vous inquiétez pas c'est simple à vous appeler sur join c'est en anglais donc les gars apprenez l'anglais je vous dis toujours apprenez l'anglais si vous voulez faire du max de pognon comprenez l'anglais quoi bon on est sur fiverr tu mets ton email tu te connecte et tous et tous et blablabla vous arrivez sur fiverr.com vous allez me demander mais comment je fais ibrahim si je veux commencer à vendre sur fiverr c'est pas compliqué tu viens sur switch to selling sur fiverr tu as deux comptes un compte vendeur et un compte acheteur qui par exemple tu as envie d'acheter des services d'autres personnes tu peux le faire sur mon profil vendeur il ya quelques informations à propos de moi ok sur ça c'est mon profil en tant que vendeur ensuite comment créer par exemple vendre un produit ou vendre un service sur fiverr c'est très 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 simple c'est pas compliqué vous vous rendez juste à cette partie geeks vous appuyez sur geeks geeks ça veut dire like a gig isla était ce que tu vends voilà tes geeks c'est plus ce que tu vends vous appuyez sur create a gig est là quand vous faites create a gig vous allez mettre toujours en anglais bien évidemment par exemple i will the i will ça veut dire je vais le i will il est déjà là donc vous n'avez pas besoin d'être à will so et will design le logo en 24 en 24 heures en 24 heures ensuite ils vont même vous proposer des catégories il me propose directement dans quelle catégorie mon gig on va et on va dans la catégorie logo et design ensuite ils vont vous demander plein plein d'informations à propos de ce que vous proposez comme boulot qui c'est un truc en 3d versatiles vintage bla 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 john si tu l'as fait à la main dessin à la main tu peux même vendre des dessins que tu fais à la main tu es très forte en dessin et que tu peux dessiner des personnes le visage des gens qui proposent ça sur fiverr tu vas vendre des photos une autre tu peux vendre des photos signature tout ça moi je veux dire les c'est tu dis je vais faire un logo en 3d j'ai écrit ça comme ça ensuite ce texte les textes on en a parlé dans ma vidéo de red babo qui n'a pas vu ma vidéo sur le print en demain je te conseille d'aller la voir elle est quelque part ici j'explique en détail qu'est ce qu'un taxe et qu'est ce que l'importance des taxes ok sur les tags ce sont des mots clés que des personnes vont taper pour pouvoir trouver votre votre service le service que vous vendez pour mon logo j'ai juste comme tags je peux mettre logo logo design et nos design du dit d'elle c'est une continue on avance là c'est une vidéo qui vont vous expliquer un peu comment tout marche vous pouvez regarder la vidéo je vous conseille de regarder cette petite vidéo d'animation là et moi je vais pas la regarder ok et maintenant qu'ils vont vous demander plusieurs détails à propos de ce que vous allez vendre comme vous avez pu le voir sur sur ce ce designer là qui vend des logos il a plusieurs package c'est à dire il a plusieurs plans en fonction de ce que vous de votre budget son plan le moins cher c'est 40 dollars et pour 40 dollars il va vous faire un logo basique en deux jours 40 dollars ensuite son pack standard c'est 80 dollars où il va vous faire deux logos hd avec en haute qualité et il va vous faire son plus cher des paquets de 155 dollars il va vous faire plein plein de trucs tout cas il propose tout ça à 155 dollars en trois jours sont vous à votre tour vous allez expliquer vos package aussi par exemple si moi je fais des logos puis dire je vais faire comme le gars je veux dire basic et je vais expliquer dans mon package basique qu'est ce que je propose par exemple j'ai proposé un logo standard j'essaie de voir comment la concurrence fait pour faire mes paquets aussi je vais pas juste inventer des trucs faut toujours se comparer à la concurrence quand tu vas finir de mettre tous tes paquets des tours il va avancer maintenant on passe à la description de votre service une partie très très important pour donner le maximum de détails possibles sur le service que vous proposez vous pouvez voir avec ce gars là il a donné une très très bonne description une autre étape très important cette étape est très très importante pour vous pour bien effectuer le travail de la personne disons que vous avez un client et le client veut un logo vous allez lui demander toutes les informations dont vous avez besoin pour que vous fassiez le meilleur logo possible je vais demander au client de m'expliquer détaillé quel genre de logo il a besoin comme ça j'aurai assez d'informations pour travailler ensuite sur son logo sont cette partie aussi les très très important ça je vous ai parlé tout à l'heure du portfolio ok le portfolio c'est là que vous allez lui montrer des trucs que vous avez déjà fait qu'ils ont vraiment très 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 bon des designs les plus beaux que tu as déjà fait tu les mets ici tu le montre au client mais quand tu as fini ça c'est tout tu fais save and continue c'est la dernière étape normalement et c'est fini et tu fais sur publish gig pour publier ton pour publier ton service je crois que je vous ai tout expliqué à propos du freelancer mais j'ai un deuxième site de freelancer que je peux vous proposer mais j'ai pas envie que la vidéo est trop longue si ça vous intéresse vraiment ce sujet de freelancer dites le dans les commentaires si au moins je sais pas soyons fous si au moins 50 commentaires qui me disent ibrahim fait nous une vidéo sur le deuxième site de freelancer je ferai la vidéo et vous aurez plusieurs sites où vous pouvez travailler vous avoir des clients sur plusieurs sites un peu ça pour aujourd'hui je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et dites moi dans les commentaires si vous aimez mon le nouveau décor abonnez vous partager la vidéo like et abonnez vous il y aura du bon contenu et ciao